Musique À un moment donné, j'ai commencé à travailler sur moi, ce que j'appelle le premier cercle, voilà, soi. Donc, changement de style de vie, changement de vision, travail sur l'alimentation, sur le lien corps-esprit, sur la psychologie, la santé, l'écologie, les pollutions environnementales, etc. Vraiment à 360 degrés de changement. Et puis, une fois qu'on a travaillé sur soi, qu'est-ce qui se passe ? On arrive vers l'autre, ce que j'appelle le deuxième cercle. Et l'autre, là aussi, j'ai commencé à aller nettoyer des rivières, à donner mon sang, parrainer un enfant du bout du monde, compenser mon CO2, etc. Et autour de moi, à ce moment-là, je me suis rendu compte, et notamment pendant cette conférence avec un artiste Bertrand, que sur scène, c'est toujours la même histoire, le monde va mal, le monde va mal. Et à la fin de la séance, des personnes qui posent des questions. Et la première question, c'est, « Waouh ! » « Alors, et moi, qu'est-ce que je peux faire ? » Au final, moi, j'avais rassemblé plein d'informations, je faisais plein d'actions de mon côté. Je me suis dit, mais ce début de travail que je fais, finalement, les gens en ont besoin. Et ça a été le début de l'histoire, où finalement, sans une action, ont émergé à travers ce livre, actions positives, solidaires, écologiques, concrètes, pour avancer. Ça permet, ce livre, de se poser et de comprendre qu'il y a tout un axe global de changement qui existe, qui est simplement de se poser la question, dans chaque acte quotidien, au lieu de le faire que pour moi-même, qu'est-ce que je peux faire pour les autres, en changeant chaque acte ? Quand je m'alimente, comment je peux aider les autres, ou aider la planète ? Quand je me déplace, comment je peux aider l'autre, la planète ? On peut aller faire du woofing. Le woofing, c'est le principe d'aller aider un agriculteur biologique à planter ses choux, pendant une semaine, par exemple, pour apprendre le métier. On peut faire du couchsurfing, encore un ring, mais c'est l'idée de l'hébergement bénévole, que l'on peut faire en étant chez soi, en accueillant quelqu'un par ailleurs. On peut donner son sang, on l'a dit tout à l'heure. On peut sponsoriser une ruche d'abeilles, pour aider à la disparition des abeilles. On peut acheter un zébu. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait. J'ai un zébu, moi, à Madagascar. C'est des microcrédits sous forme de zébu. On ne sait pas quel est l'enjeu de chacune de ces actions, mais elles vont avoir un effet positif, quelque part, qui, elles-mêmes, vont avoir un autre effet positif, quelque part. C'est l'effet papillon, tout simplement. Chaque personne ou un morceau de la planète que l'on aide, c'est quelque chose d'extrêmement important. Chacun peut faire la différence par rapport à quelqu'un d'autre. Et puis, on aide la société dans sa globalité. Les révolutions, en général, ne se font pas par un mouvement de masse, comme ça, ça se fait par des petits groupes de personnes, un ensemble, une initiative individuelle, qui se mettent ensemble et qui font les révolutions. Et si on croit que le monde va changer sans nous, je crois qu'on se trompe un peu. Je pense que la bienveillance, la bonté, le partage, le don ont de l'avenir et que c'est la nouvelle société que nous devons inventer. C'est tranquille, être là, marquer sa joie à travers sa voix.